Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'édition Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Et je vais vous présenter aujourd'hui les deux nouveautés du 1er octobre 2020. Alors les deux nouveautés du 1er octobre 2020 sont nos deux shoujo manga adultes qu'on avait fait en pré-publication numérique, donc qu'on a lancé il y a tout juste un an de publication numérique par chapitre. Comme vous le savez maintenant sûrement, et ça nous arrive de temps en temps, de faire des pré-publications numériques, des séries qui n'ont pas forcément des volumes papier au Japon, c'était le cas de ces deux titres à l'origine, Switch Me and Back to You, qui sont deux shoujo manga adultes du label Teen Comic, qui est un label vraiment pour des shoujo manga adultes, qui est donc un magazine 100% numérique. A l'origine, au Japon, il n'y avait pas de projet de publication au format papier, donc nous, comme vous l'avez annoncé au début, on avait de toute façon prévu d'en faire des volumes papier. Donc ça a été des projets un petit peu travaillés qui ont été modifiés au fil des mois de la pré-publication. Notamment, je vais commencer par Switch Me On. Switch Me On, justement, moi, à l'origine, je pensais qu'on mettrait à l'intérieur de ces tomes reliés 5 chapitres. C'est vraiment l'objectif qu'on s'était donné. Et en fait, de fil en aiguille, Switch Me On, c'est une série qui a vraiment très bien marché au Japon, et ils ont décidé de la publier au format papier. Je vous avais déjà fait une vidéo unboxing pour vous montrer justement quand je découvrais la version japonaise reliée de Switch Me On, et que du coup, j'avais découvert tout ça avec vous en direct. Du coup, il n'y a que 4 chapitres dans chaque tome de Switch Me On. On a réfléchi, et comme on fait la pré-publication numérique, on a les fichiers de tous les chapitres, y compris les fichiers couleurs. Et du coup, je voulais quand même vous montrer ce qu'on a fait pour la version française, et ce qui n'est pas le cas sur la version japonaise, c'est qu'on a mis les pages couleurs. Et je suis très content, parce que ça fait un bel ouvrage, et ce n'est pas toujours que dans les volumes reliés des mangas, il y a des pages couleurs. Et là, je sais que les gens qui lisent la série en pré-publication, ils apprécient aussi beaucoup les illustrations couleurs de Switch Me On. Donc, on s'est fait ce petit plaisir-là, aussi pour vous faire plaisir. Sur cette série-là, c'est pareil. Je vous en ai parlé un petit peu pour Our Colorful Day, où j'ai évoqué le fait que quand on fait de la pré-publication, parfois, on change des pages à l'intérieur, parce qu'entre le volume relié et la série pré-publiée, il y a parfois des changements. Là, quand il a été question de travailler sur le volume relié, on a demandé au Japon s'il y avait des pages à changer, et il nous dit qu'il n'y avait aucune. Il n'y a pas eu de modification qui avait été faite par Fujita pour la version reliée. Donc là, la seule différence qu'il y a par rapport aux versions pré-publiées, c'est qu'on a en plus, à la fin, comme je vous l'avais dit lors de l'onboxing, une petite histoire supplémentaire de quelques pages, où on voit Ediri et Koyori dans le passé. Sur ça, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, puisque comme il y avait déjà eu l'unboxing, le projet, vous l'avez vu un petit peu en direct. Cela dit, je vais passer plus de temps sur le second titre, à savoir Back to You, parce que Back to You, pour le coup, il n'y a pas du tout de version papier au Japon. Donc le projet intégralement, tout ce volume relié-là, c'est vraiment quelque chose de complètement inédit à la France, et vous pouvez voir, c'est un bon petit pavé, puisque finalement, on a décidé de le faire sous la forme d'un one-shot, simplement parce qu'en termes de budget, pour vous, ça rend plus accessible. Du coup, voilà, là, on le fait à 7,50 euros. Alors, peut-être que vous allez me dire que c'est un petit peu cher par rapport à un manga habituel, mais c'est vrai qu'un manga habituel, on va dire, il est à 6,99 euros. Si on l'avait fait sous la forme de deux tomes, vous auriez eu, en gros, 7 euros fois 2, 14 euros, moins de 2 centimes, ça aurait fait 13,98 euros. Là, on vous le propose à 7,50, c'est quand même beaucoup moins cher que si on avait fait deux tomes. C'est vrai que des fois, je vois des gens qui disent, « Ah, moi, j'aime pas les one-shot, parce que je trouve que c'est trop rapide. » Là, je pense que c'est vraiment pas approprié pour parler de ce livre-là, puisqu'en fait, 8 chapitres, c'est l'équivalent d'un tome, deux tiers, on va dire, à peu près d'un manga classique. Donc, en fait, la mangaka a vraiment le temps qu'il lui faut pour développer tous les personnages. Les choses qu'on s'est posées comme question pour cette version française, c'est d'abord, quelle illustration on allait utiliser pour la couverture ? Moi, j'aimais beaucoup l'illustration de base, mais c'est vrai qu'au total, il y a sur cette série-là, 8 illustrations de couleurs, qui sont à chaque fois les pages d'entête de chaque chapitre. Et il y a la question, qu'est-ce qu'on va mettre comme illustration ? Je voulais quelque chose qui soit quand même assez raccord en termes de chartes graphiques avec Switch Mian et aussi Game Entre Nos Cores, c'est-à-dire quelque chose qui va être un petit peu adulte, un petit peu sexy. Et en même temps, je voulais évoquer les thématiques de l'ouvrage. Et au final, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un jeu de miroir entre le devant et le derrière. Et qu'on a à chaque fois l'héroïne qui est avec un autre personnage qui est le même dans le passé et dans le présent, avec une main qui la pend. Et il se trouvait que ce jeu de miroir passé-présent, ça faisait quelque chose d'assez intéressant, ça donnait une charte graphique cohérente. Et voilà, donc on s'est fait plaisir. Au-delà de ces deux illustrations de couleurs-là, il restait du coup six illustrations de couleurs qu'on avait disponibles. Et pour faire un vraiment bel ouvrage, on a décidé de mettre, tout comme pour Switch Mian, des illustrations de couleurs au début. Sur les six illustrations qui restaient, on n'en a utilisé que quatre. Il y en a deux qui ne sont pas du coup imprimées en couleurs, mais que vous retrouverez en noir et blanc à l'intérieur, en entête des chapitres correspondants. Du coup, c'est sûr qu'il y a deux illustrations entre guillemets sacrifiées. J'insiste sur le fait qu'il y a plein de mangas où normalement, il n'y a pas de page couleur, mais c'est vraiment nous qui appuyons la volonté pour cet ouvrage-là. Vous proposer un ouvrage qui serait d'un niveau un peu supérieur, il dit, on avait envie de faire un bel objet. C'est passé par la présence de ces pages couleurs. Et en fait, là, comment on les a choisis, ces pages couleurs-là, c'est complètement subjectif. J'ai juste choisi moi, mes préférés. J'ai consulté personne, ce n'est pas bien, mais j'avais envie de me faire plaisir. Voilà, donc j'ai mis tout simplement les quatre illustrations qui me plaisaient le plus. Et vous verrez les deux autres qui restent à l'intérieur en noir et blanc. Et le projet de cette version française va plus loin parce que, comme je vous l'ai dit, sur Switch Mian, il y a des pages bonus à la fin. Et là, pareil, en réalité, quand on imprime des mangas, on est en général sur des multiples de huit ou de seize pages. Et il nous restait des pages blanches à la fin. Et du coup, j'ai fait un petit mail au Japon et j'ai demandé si Senitsu, la mangue-a-car, ne serait pas par hasard disponible vraiment pour la version française pour ajouter des pages bonus. J'ai proposé plusieurs choses, soit des pages de BD, soit des fiches de personnages, vous savez, en croquis, comme il peut y avoir, ce qui aurait pu être assez sympathique avec la description des personnages, leur goût, leur taille, etc. Et puis, finalement, Senitsu, elle a décidé de faire quatre pages de bande dessinée bonus qui se passent après l'histoire principale. Il y a quatre pages de BD complètement inédites que même les Japonais n'ont pas vues, qui ne sont que pour cette version en français. Donc, vraiment, je suis super content de pouvoir publier ce manga-là parce que c'est... Voilà, on est éditeur, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on publie des mangas qui existent déjà en forme à royaume au Japon, mais là, petit à petit, avec le développement du numérique, avec l'internationalisation de la culture, etc., il y a d'autres projets qui prennent vie, qui prennent forme. Et c'est vrai qu'au Japon, tout n'est plus disponible au format papier. On a adoré Back to You et on avait envie de vous le proposer en papier, tout simplement. Et je trouve ça super chouette de pouvoir faire quelque chose qui n'existe pas au Japon. J'espère que la manga-ca, elle est contente. En tout cas, tout comme les quatre pages bonus qu'on m'a demandé, elle a mis un petit message inédit pour la version française sur le rabat. Bon, c'est des messages comme il y en a souvent sur les rabats des shoujo mangas. Je vous laisserai découvrir ça si vous l'achetez. Mais voilà, ça fait vraiment pour le coup un ouvrage assez unique qu'on est très content de vous proposer et de défendre. Et du coup, j'en profite quand même pour faire un point sur le label One Shot Shoujo parce que vous regardez, zoop là, on a changé un petit peu le logo sur le sticker. Alors, il y a plein de raisons à ça. La première idée, c'était d'uniformiser avec notre nouvelle charte graphique, celle qu'on a lancée en septembre l'année dernière avec nos dos qui sont marqués voilà, One Shot et puis un petit rectangle derrière le A de l'édition Akata. Donc, on avait remis ce motif-là derrière le One Shot Shoujo. Et puis, le constat, c'est qu'au début, le label One Shot Shoujo, on avait commencé en faisant que deux par année. Voilà, on avait mis la Saint-Valentin et la rentrée scolaire comme événement. Après, comme on était contents et ça avait l'air de vous plaire, on s'est dit on va le faire saisonnier. Donc, on avait fait quatre par an et puis, on avait commencé comme ça cette année et puis, il y a eu la crise sanitaire avec le coronavirus, il y a eu le confinement et ça a mis le bazar dans le planning. On a fait beaucoup de reports et on a reporté des One Shot justement et notamment un autre One Shot. Ça veut dire que sur cette année, il n'y aura pas quatre One Shot il n'y en aura que trois. Enfin, trois sous le label One Shot Shoujo parce qu'en étant ultra précis, en réalité, Show Me Love c'est un One Shot Shoujo et puis, en fait, nos Boys Love j'en croque pour toi et Every Day is a Good Day c'est aussi des One Shot Shoujo. Après, voilà, c'est un peu subjectif de savoir qu'est-ce qu'on met dans le label One Shot Shoujo et qu'est-ce qu'on met là-dedans. Il est beaucoup lié au format en fait parce qu'on est en petit format pas dans le format entre guillemets Semen. Donc, comme il n'y en avait que trois, il y a eu une saison perdue entre guillemets à cause du confinement. du coup, on s'est dit on ne va plus mettre de date sur les One Shot et on ne va plus mettre de saison et on les sortira quand on les sortira. Donc, voilà, il y aura toujours cette nouvelle charte graphique qu'on a mis depuis avec toi avec toi qui a déjà ce dos-là et puis, il y a aussi du coup You My Baby et My Dear Neighbor et, bah, désormais, voilà, ce sticker a été un petit peu adapté en termes de maquette et de design et, bah, ça sera aléatoire. Il y en aura quand il y en aura. Bon, j'ai très 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 hâte de pouvoir publier le prochain parce que le prochain, c'est une dessinatrice qui n'a jamais été publiée en français mais qui est vraiment une dessinatrice ultra importante de Foujo Manga. Bon, alors, ça ne sera pas son ouvrage le plus connu, ça ne sera pas son ouvrage peut-être le plus facile d'accès mais, ça sera génial de pouvoir le publier. C'est un peu dit easy mais je suis désolé, juste pour vous donner envie mais voilà, j'espère vraiment que vous répondrez présent. En attendant, j'espère que vous répondrez déjà présent pour Back to You parce que, bah voilà, c'est vraiment un projet inédit complètement original. J'espère forcément que vous lirez Switch mais aussi parce que, bah voilà, Kujira, il est dans mon cœur depuis longtemps et ça fait tellement de bien. En fait, c'est deux-là, ça fait tellement de bien d'avoir des romances adultes avec des personnes adultes, des problématiques d'adultes qui, voilà, qui s'en coupent depuis plus ou moins longtemps mais qui, du coup, vont parler, qui n'ont pas des comportements d'adolescentes. Ça, c'est vraiment super chouette et puis quand même, pour finir, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Peut-être que vous verrez ou pas en librairie, on a fait du coup aussi un box présentoir avec une petite accroche promo, voilà, des coulisses de romances adultes et sexy. Alors après, avec chaque fois un visuel sur chaque côté, bah des visuels qui, pour le coup, viennent des pages couleur et puis derrière aussi, on remet les couvertures des ouvrages. Voilà, alors là, c'est vrai que c'est des choses qui sont parfois compliquées à faire quand c'est pas sur les mêmes auteurs et les mêmes mangas. entre guillemets, c'est que comme les deux mangas viennent du même magazine et du même label, bah voilà, forcément, la rédaction, j'ai compris, comprend l'intérêt. Moi, ma volonté, c'était aussi de pouvoir arriver avec les deux en même temps, bah voilà, pour inciter les gens qui ont envie de lire justement des romances adultes de se pencher dessus et de peut-être aussi combler un vide qui a été fait depuis la pause de Game Entre Nos Corps. Alors, par rapport à Game Entre Nos Corps, on est sur une des séries beaucoup plus positives, donc je trouve ça super chouette, de continuer à vous proposer ce type de romance. Vous remarquerez que dans ce présentoir, on a décidé de mettre un rebord parce que l'idée, c'est de mettre les ouvrages debout cette fois-là. Donc bon, là, il n'y en a qu'un de chaque, je ne peux pas le remplir, mais voilà, peut-être vous le verrez en librairie. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation des nouveautés du 1er octobre. j'espère vraiment que vous découvrirez ces choses aux mangas adultes-là, que vous soyez un homme ou une femme parce que justement, ce qui est super chouette, c'est que je pense que ce sont des histoires qui sont assez universelles et même si les personnages sont en connaît. Je ne vais pas arrêter là pour la présentation de Sweet Chimian et de Back to You, mais c'est vrai que là, on a des mangas qui vont sortir toutes les semaines, donc je vais avoir pas mal de vidéos à tourner. Je ne vous garantis pas que je vais réussir à le faire toutes les semaines parce qu'on a un planning assez chargé et qui seraient sur des suites de séries que je radote. J'ai bien conscience que je commence à beaucoup radoter. Je ne sais pas si je vais réussir à tous les tomes de toutes les séries et me dire des choses intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et à laisser un pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos de présentation en boulings.